Avant-Garde est une agence de communication corporelle qui travaille notamment dans le domaine financier mais aussi dans le domaine culturel et dans l'économie de la connaissance et de la santé. Mes passions, il y a la moto, la moto parce qu'elle exprime l'espace de liberté. Ça fait partie vraiment de l'essence de cette agence que d'être parisienne, d'être dans un environnement où la beauté est toujours présente. Et puis surtout je suis un lecteur un peu frustré en ce moment parce que j'ai moins le temps de lire qu'avant mais je suis quand même quelqu'un qui est un peu né dans le bouquin. C'est l'histoire de l'entreprise qui m'intéresse véritablement. Premier chef, je trouve ça passionnant de lui faire dire du sens, de lui faire dire son sens. En fait je suis chercheur au CNRS en neuro-génétique. Je travaille sur des microscopes en fait. Je prenais des images de cellules qui se développaient, je travaille sur les neurones. Mais je me suis vraiment dit que c'était une opportunité que de pouvoir monter une boîte comme Visios. Je n'ai pas complètement quitté les sciences puisque là notre premier marché c'est la microscopie dans les sciences de la vie. Visios propose une solution, une plateforme logicielle qui s'appelle Capsule qui permet de gérer les images scientifiques, les centraliser sur une base de données et ensuite de les visualiser et partager. J'ai acheté mon premier appareil à 15 ans. J'ai toujours eu un appareil avec moi peu importe où j'arrive. Et j'exprime une forme de créativité en fait. Je vois des choses on va dire en tête et j'ai envie de les mettre sur un papier. Les photos ont déjà été exposées quatre fois. Ils s'appellent les Crazy in Paris. J'ai toujours été très comment dire émerveillée par l'image. On était capable de voir avec un microscope. J'ai fait 15 ans de recherche et les premiers jours comme les derniers jours, c'était toujours un émerveillement quand c'était la première fois qu'on voyait quelque chose. Donc Peplum a été créé il y a trois ans avec l'objectif de répondre aux besoins de certaines personnes qui faisaient, ont l'habitude et les moyens de faire des très beaux voyages. Chaque voyage est conçu en vraie surmesure pour que les clients aient une réponse à leurs demandes très précises. Quand on est entrepreneur, on pense au boulot H24. Il y a énormément de parallèles. On se rend compte qu'on est performant en vélo et qu'on progresse quand on est régulier, quand on cherche pas à aller trop vite, trop fort. Avec des moments d'euphorie inouïe, on monte, on monte, on atteint les sommets. Et puis des moments de grand doute où on descend, on descend, c'est dur. Ce n'est pas insipide comme aventure, c'est une aventure pleine de rebondissements dans les deux sens. Louis est une société de service qui a pour objet de donner aux industriels tous les moyens opérationnels pour réduire leur consommation. Quand on s'y met sérieusement à la course à pied, au départ, c'est vraiment que de la souffrance et de la sueur. Ma vie d'entrepreneur, j'ai envie de dire, les deux premières années, on n'en ont été quasiment que de la souffrance. Là, depuis un an, ce n'est pas moins difficile, mais le plaisir est nettement là. J'ai créé une équipe et quand je la vois fonctionner, les uns avec les autres et avec moi évidemment, ça c'est un plaisir de tous les jours. Et quand en plus, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, alors là, c'est Nirvana. On a commencé à travailler sur cette entreprise depuis deux ans maintenant. Il s'agit de l'acquisition et de l'exploitation d'un dirigeable pour faire à la fois des baptêmes, pour transporter des gens, voir Paris vu du ciel, voir tous les grands monuments parisiens et jusqu'au château de Versailles. C'est un peu le bateau Mouche du ciel. Voir aboutir à un projet, c'est quelque chose de très, très gratifiant. C'est d'ailleurs un peu le parallèle qu'on pourrait voir avec la cuisine. On va faire un dos de merlie aux langoustines et coques. J'ai commencé à cuisiner avec ma maman déjà dans ma cuisine. Et puis la passion des aliments aussi, le marché, c'est un des endroits que je préfère en ville. Et voilà. Magnifique. Je crois qu'on va se régaler là. J'ai fait, on va dire, de ma passion de mon métier. Ça, c'est vraiment l'idée. Et effectivement, mon métier paraît très, très glamour. Je passe ma vie à visiter les hôtels. J'ai eu le déclic lorsque je suis partie en Malaisie. J'avais vraiment du mal à trouver un hôtel. Et avant de partir, je suis tombée sur un petit hôtel, un écolote, sur une île privée. Et finalement, l'expérience qu'on a eue sur place était assez extraordinaire. Et vu la difficulté que j'ai eue à trouver cet endroit, je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule. Donc, j'ai décidé de créer une collection d'expériences partout dans le monde. Et puis, quand je suis petit, j'ai toujours voulu créer des choses. Et quand j'avais l'opportunité pour monter ma marque, justement, j'ai tout de suite accepté avec Étienne. Tout le projet a consisté à se dire que nous allions apporter un vrai design original avec des détails extrêmement soignés, tout en restant à un prix très abordable pour le grand public. Je dessine toujours des choses, des voitures, des avions, des chaises. Il y a beaucoup de choses que je voudrais faire. Je voulais faire des guitares électriques, par exemple. Je voudrais inventer un instrument pour plus jouer et pour plus le chaud et pas juste pour la musique. Je travaille sans arrêt, 7 sur 7. Aujourd'hui, je vis pour ça parce que j'aime beaucoup en fait. Je ne vois pas que je travaille. C'est quelque chose que c'est plus naturel. Je fais parce que j'aime beaucoup. Dès lors qu'on est un peu curieux, qu'on a un minimum de sensibilité à la notion de plaisir, oui, on peut prendre du plaisir à boire du vin et surtout à boire des vins différents. C'est la même chose avec les montres. De la même façon que vous avez des très grands vins, vous avez la haute horlogerie, ce qu'on appelle la haute horlogerie, avec des choses extrêmement complexes et vous avez le domaine de l'accessoire de mode. Mais c'est le petit truc qui va faire plaisir. Comme on a plaisir à boire un verre de vin sans chichi entre amis, eh bien on va partir avec une montre qui va être juste la petite touche qu'on a envie de donner, la petite chose qui va vous mettre de bonne humeur. C'est le seul critère vraiment important. C'est fait pour se donner du plaisir. Donc au départ, il y a un doudou. Les clients prennent trois photos du doudou. Ils choisissent un livre. Et après, nous, on fait vivre le doudou. Donc là, c'est mon doudou protège la planète. Donc il se lave les dents. Il ferme le robinet. Il éteint l'interrupteur quand il sort d'une pièce. C'est un public hyper réceptif. C'est toujours mignon. C'est tendre. C'est drôle. Donc c'est vraiment... C'est chouette quoi. En plus, les parents sont complices. C'est ça les amis. Ouais. Ça fait très longtemps que j'écris des histoires pour les enfants. J'avais jamais été édité avant. Parce que je n'avais pas eu le courage tellement d'aller voir les éditeurs. Et en fait, on a monté notre maison d'édition. C'est plus pratique. 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 Un petit dur. Un petit dur. Un petit dur.